Vous connaissez Mgr Christian Lépine, notre archevêque, Mgr Thomas Down, notre évêque auxiliaire, et celui pour qui vous êtes probablement déplacé ce matin, le cardinal Jean-Claude Turcotte. On va faire le plus vite possible afin de vous laisser le plus de temps pour les entrevues que vous souhaitez réaliser. Chacun d'eux va s'adresser à vous. Ensuite, on va passer à une courte période de questions, en français d'abord et en anglais ensuite, puis ensuite on va procéder au groupe de questions et aux entrevues individuelles. Thank you for coming out this morning for this press conference. Simply to restate what Lucy had said, that Archbishop Lépine will speak shortly, briefly, followed by an address by Mgr Jean-Claude Turcotte. And after which we will have a few questions from the floor. Following the questions from the floor, there will be two individual scrums. A scrum in French with Mgr Turcotte and at the same time a scrum in English with Archbishop Lépine. Bishop Daud will also be available to speak in English or French. After 10 or 15 minutes, the scrums will change and Mgr Turcotte, his eminence Cardinal Turcotte, will speak in English and Archbishop Lépine in French. Following that short period of about 10-15 minutes, there will be individual interviews with both Archbishop Lépine, Cardinal Turcotte, and Bishop Daud, if requested. Bonjour à tous. Alors c'est une grande joie pour moi de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion du départ du Cardinal Turcotte pour l'élection du prochain pape à Rome. Pour le diocèse de Montréal, c'est un honneur et aussi une responsabilité d'avoir, d'être un siège cardinaliste. Et une des premières missions du cardinal, c'est de se préparer à être l'électeur éventuel d'un prochain pape. Alors le Cardinal Turcotte a déjà eu une expérience. Il a été au conclave qui a élu le pape Benoît XVI. Et actuellement, c'est un autre moment privilégié ou clé de la vie de l'Église, un moment important. So I want to express my prayer and support, in the name of the whole Diocese of Montréal, to Cardinal Turcotte, because it's an honour and a responsibility to be a diocese where there's a with a cardinal seat. And we are very glad to support him and pray for him. There will be a moment of prayer next Friday, Friday of next week, at the Cathedral. It will be announced later also, but there will be a moment of prayer where we pray for the election of the next pope. But today, really, it's to give everyone the occasion to meet Cardinal Turcotte and present your questions to him and for him to give you a message. Alors, M. le Cardinal, je vous laisse la parole. Alors, merci d'être venu, tout le monde. Il y a plein de figures que je connais là-dedans. C'est pas facile d'organiser un voyage à Rome quand tu sais pas quand partir et tu sais pas quand revenir. Les compagnies d'avion, j'ai pas osé trop trop les contacter. J'ai peur qu'elles me disent, quand vous serez décidé, vous nous rappellerez. Mais, de fait, les choses s'accélèrent. Vous avez suivi comme moi les conférences du Père Lombardie. Alors, déjà, jeudi, nous aurons la chance de faire nos adieux au Saint-Père actuel qui devient le Saint-Père émérite. C'est le titre qu'il portera dans sa retraite. Et il est fort possible que le conclave qui doit être décidé par l'ensemble des cardinaux ça se fasse dès le début de la semaine prochaine que l'on puisse se réunir ensemble à la fois pour décider des dates du conclave et également pour discuter entre nous des points importants que nous sentons obligés de mettre sur la table pour l'avenir de l'Église. J'en suis à ma deuxième expérience. Évidemment, c'est moins nouveau que ce l'était. Là, il ne reste que des cardinaux qui ont été nommés et par Jean-Paul II, ce dont je suis, et également d'autres qui ont été rajoutés par Benoît XVI. Je suis un peu en dehors du circuit, moi, depuis un an, quand Christian m'a remplacé. Mais je ne vous cache pas que je sentais venir cette démission depuis un certain temps. J'ai eu la chance d'être très près du Saint-Père à l'occasion de la canonisation en particulier du Frère André et de la nomination des nouveaux cardinaux dont faisait partie Mgr Collins de Toronto. Et même si le pape avait annoncé que si sa santé ne lui permettait pas de faire face à la tâche, santé physique, bien sûr, santé psychologique et santé spirituelle, qu'il se retirerait. Il avait dit ça dans un livre, un interview qu'il avait donné aux journalistes. Et je m'attendais à ce que ça se produise, si bien que je n'ai pas été surpris de ce geste. Mais vous comprendrez que ça change un peu la donne de la façon de faire. L'Église, comme vous le savez, n'est pas toujours à la vitesse 100 000 à l'heure. Alors, ça fait, je pense, depuis au moins 600 ou 700 ans qu'on n'avait pas changé les façons de faire. Alors, récemment, le pape a donné de nouvelles directives, ce qu'on appelle un motu proprio, un mouvement propre qui le fait, un texte qui le donne, où il a, je ne dirais pas amélioré, mais changé un peu le grand document qu'avait produit Jean-Paul II après son élection. Et dans ces choses, c'était prévu avant qu'on les cardinaux se rencontraient. Les gens ne savent peut-être pas ces choses-là, mais il y a toujours une période de prière. Il y a, je pense, c'est neuf ou dix funérailles auxquelles les cardinaux assistent. Mais avant les funérailles qui ont lieu généralement au début de l'après-midi, nous nous réunissons tous ensemble dans la salle du synode, un peu comme un synode, non pas pour choisir un homme, mais pour faire part des grands problèmes d'Église que l'on perçoit, chacun des points de vue et des endroits où on est placé pour observer l'Église. C'est un échange qui est très riche. Vous imaginez, il y avait des gens qui viennent de partout dans le monde et chacun peut exprimer ce qu'il ressent comme besoin pour son peuple. De temps en temps, ça va faire ressortir, sans qu'on le dise, certaines qualités que le pape a. On m'a demandé souvent, moi, quelles sont ces qualités que les gens voient vis-à-vis de ce futur pape. Bon, les médias, vous parlez beaucoup, celui qui va changer des choses, qui va faire le ménage de ci, qui va, etc. Je pense que la première qualité qui nous intéresse, nous, c'est la vie spirituelle d'un pape. Un pape, vous savez, ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un chef de syndicat, c'est un homme spirituel. Et la principale qualité que doit avoir le pape, c'est d'être un homme qui va conforter ses frères évêques dans la foi, telle que le Christ avait confié comme mission à Saint-Pierre. Alors, pour nous, c'est très important, cette chose-là. Les qualités humaines sont aussi importantes, bien sûr. Il y a, ça prend quelqu'un qui va adopter peut-être d'un langage nouveau, enfin, des choses comme celle-là. Mais il reste que c'est d'abord et avant tout la vie spirituelle qui nous importe. Et un conclave, contrairement à ce que les gens en pensent, ça ne se déroule pas du tout comme un congrès politique ou un congrès d'élection dans l'Assemblée. C'est un acte liturgique. Et c'est tellement vrai, ce que je vous dis, qu'on porte pour, chaque fois qu'on va, en conclave, l'habit de cœur. Parce que, ça commence toujours par de la prière, chaque geste qu'on pose, il y a une espèce de lenteur pour permettre la réflexion et la spiritualité. Et chacun va garder le secret de son vote. Bien sûr, vous le savez, ça, c'est des choses qui sont nécessaires. nécessaires. Bon, j'ai décidé de faire ce point de presse ce matin parce que, durant le temps des rencontres et durant le temps du conclave, je ne pourrai pas rencontrer de journalistes. Mais aussitôt que le pape sera élu à Rome, inquiétez-vous pas, on pourra se revoir. Bien, ceux qui vont être là, la plupart des postes ont déjà envoyé des gens là-bas et on pourra donner des interviews sur le résultat du conclave. Alors, voilà un peu ce qui va se dérouler. Je pars ce soir et j'espère rencontrer le pape jeudi. Je vais être là, évidemment. Je vais arriver mercredi parce qu'il n'y a pas de vol direct entre Montréal et Rome. Mais il reste que ce sera sûrement très émouvant de rencontrer le Saint-Père pour la prochaine fois, surtout qu'il ne fera pas de discours. C'est bien dit dans les textes, ça m'a frappé. Il n'y a pas de discours d'adieu, on pourra simplement lui serrer la main. Et son dernier discours, il a eu lieu, il va avoir lieu mercredi lors de l'audience générale où il rencontre tous les fidèles sur la place Saint-Pierre. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous dire et je pouvais vous dire ce matin. Je remercie l'Église de Montréal et en particulier Christian, son évêque, qui prie pour moi. Il y a énormément, parce que c'est une responsabilité qui n'est pas facile. Je ne vous cache pas que dans la situation actuelle de l'Église, il n'est pas facile de choisir l'homme, surtout qu'on a eu des gens de grande valeur. Je pense à Benoît XVI et ses textes absolument superbes. je pense à Jean-Paul II et son charisme, à Paul VI qui a, même Jean-Paul Ier qui a été juste un mois mais qui a marqué l'Église. Alors, voilà un peu ce qui va arriver. Je vais répéter, je vais dire un peu en anglais pour ceux qui parlent anglais, pour les médias. Je pense que c'est important de savoir que avant l'opening de la conclève, the cardinals have some meaning together, not to organise the election of so-and-so. It's very important that you know someone who will fight to win the job will be excommunicated. It's a, on the law of the church, it's impossible that someone make a campaign. so that's important to know that the first quality of the man we're going to choose will be his spiritual life. You know, the Pope is not a prime minister or a union leader. It's a spiritual man and it's important that he has some human qualities but it's very important that he have a very good faith and receiving the Holy Spirit in his governing of the church. So this is what I say and I say thank you to all those in Montreal who are going to pray for me. There are many and I think it's important because that job it's not an easy one and I'm going to have you in my mind when I will make some remarks I hope during the preparation of the conclave. Thank you very much. Merci. Est-ce qu'il y aurait dès maintenant quelques questions en français? Bon, évidemment, comme tous les Québécois on éprouverait une certaine fierté d'avoir un des nôtres qui serait à la tête de l'Église. Maintenant, c'est un homme qui possède énormément de qualité, Mgr Ouellet. C'est un homme qui a une très forte spiritualité aussi. Alors, est-ce que ce sera lui? Je ne vous dirai pas pour qui je voterai parce que je suis déjà un peu engagé là-dedans. mais c'est certain que la candidature de Mgr Ouellet, qui est à Rome depuis quand même un petit moment et qui est très connue à travers le monde parce que son travail ces dernières années, c'était de nommer les évêques du monde. Alors, il est en contact avec à peu près toutes les Églises. Alors, c'est sûr que c'est un candidat sérieux. Est-ce que ce sera lui? Laissons ça à l'Esprit-Saint. La plus belle image, d'ailleurs, je l'ai déjà dit et je pense que c'est important que je le répète. Moi, le plus beau souvenir que je garde du premier conclave auquel j'ai participé, c'était le premier soir. On avait, je pense qu'on était entré en conclave un dimanche après-midi. On a demandé de faire un premier vote le soir et après le vote, on s'est retrouvé à la chapelle de Sainte-Marthe. C'est une très belle chapelle choisie en passant. et on était peut-être une soixantaine. On ne se parlait pas entre nous, mais on parlait à la même personne. Ça, pour moi, c'est ça. Et évidemment, la suite des choses est venue. En ce qui concerne les changements dans l'Église, c'est évident qu'il y a bien des choses qu'il faut regarder. C'est pas simple, parce que nous, on est un petit peuple minuscule au Québec. nos demandes à nous ne sont pas nécessairement celles des gens qui sont en Afrique, qui sont en Amérique du Sud. Alors, il y a une espèce d'harmonie qu'il faut établir entre tout ça. Mais il me semble évident qu'actuellement, un des problèmes qu'on devra considérer, c'est la question de la diminution du clergé, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. C'est certain aussi que certains scandales qui ont eu lieu qui sont absolument inacceptables devront être corrigés. Déjà, je peux vous dire que les évêques canadiens là-dessus, moi, ça fait 32 ans que je suis évêque et on travaille sur cette question-là depuis 20 ans et ça fait longtemps qu'on a établi tolérance zéro. Alors, mais ça évolue tranquillement parce que je pense que pas simplement l'Église, mais beaucoup d'institutions ont été prises par ce phénomène. Je pense aux femmes qui sont abusées, par exemple, de la question des Indiens où il y a eu des choses absolument atroces qui sont produites. Alors, de ce côté-là, c'est évident qu'il y aura des correctifs à apporter. La question du langage aussi m'apparaît, moi, très importante parce que souvent on nous reproche et non sans raison d'avoir un langage un peu hermétique. Donc, de s'adapter non seulement au langage moderne mais aux techniques modernes. Vous savez, bon, dans l'Église, il y en a encore, enfin, je fais la blague qui sont autant des pigeons voyageurs, tu sais. Vous en savez quelque chose avec vos machines puis vos e-pads puis toutes les patentes. Les enfants viennent quasiment au monde avec un téléphone solidaire dans la main. Alors, l'Église a à s'adapter avec des nouvelles façons de communiquer son message, ce qui n'est pas simple. Enfin, je suis simplement le déçu du panier, là, mais il y aura comme ça des choses dont on devra discuter ensemble et surtout essayer de les harmoniser entre les différents continents. Moi, je connais assez bien l'Amérique du Sud parce que je suis allé souvent et comme président de la conférence, j'ai eu à être très mêlé au synode d'Amérique. Je connais moins l'Afrique, je connais un peu l'Asie et évidemment, bien sûr, l'Amérique du Nord et le Canada et ce n'est pas simple de trouver, vous savez, des points d'harmonie entre tous ces gens-là, toutes les cultures. Alors, on va essayer de trouver l'homme le plus parfait. Qui ce sera, je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas idée actuellement, mais je vous ai dit, moi, ce que sont mes critères. Je pense que c'est le critère de beaucoup de gens qui vont se pencher là-dessus et essayer de trouver le meilleur homme et puis, on verra. Faisons confiance au bon Dieu. Donc, qu'est-ce que ça en pensait? Je veux dire, ici, fondamentalement, je voulais quand même parler un peu de ça dans votre réponse précédente. Où est-ce que doit aller l'Église? D'une part, vous avez ces gens qui croient que l'Église est peut-être aller trop à droite pour qu'on se serve la crise et par précédent, est-ce qu'après vous, il doit y avoir un changement au niveau de cette optique-là? Quelle Église doit faire un vérage sur sa gauche? Bon, moi, je vous avoue que les catégories gauche-drette, ça me fait penser à l'armée. Je ne suis pas sûr que... Oui, pour moi, ce qui est important, et je l'ai souvent dit et je le répète, l'honnête chrétien du 21e siècle, c'est ça, on est rendu au 21e, c'est quelqu'un qui va avoir rencontré Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui va avoir appris l'Évangile, c'est pas quelqu'un qui va suivre la masse. Alors, si on a, et si vous remarquez d'ailleurs ce qu'a fait Jean-Paul II, Molle VI avant lui et Benoît XVI aussi, on met l'accent sur des chrétiens qui vont découvrir Jésus-Christ et son message et qui vont essayer de vivre en harmonie avec ce message-là. Au fond, ça sera moins des gens qui vont subir la tension sociologique de pratiques religieuses qu'on a pu connaître au Québec, mais c'est des gens qui vont avoir des convictions. On sera peut-être moins nombreux, mais je pense qu'on aura des chrétiens, puis de fait, on en a actuellement. Moi, j'avais écouté, je vais dire l'année en 1959, donc c'est pas d'hier. J'ai connu l'Église, je dis souvent que je suis un prêtre de la Révolution tranquille, j'ai connu l'Ancien Régime puis le Nouveau, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de croyants véritables dans l'Église qu'il n'y en a jamais eu dans d'autres périodes de l'histoire de l'Église. Alors, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on trouve. D'ailleurs, c'est commencé, le pape a fondé, c'est l'année de l'évangélisation, l'année de la foi, c'est toutes des choses qui sont pour nous en tout cas très importantes, même si ça n'occupe pas toujours la première place dans les médias. une vraie voix. c'est une petite question technique. J'ai bien compris qu'on n'a pas le droit de faire une campagne, mais ce qu'il trouve, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe dans son processus, c'est quand même assez hermétique pour les hommes extérieurs, vous avez une liste de candidats, mais s'il y a des candidats comme tels, nous aussi, tout le monde en, il y en a un qui ne ressent pas, premièrement, et deuxièmement, je me demandais Est-ce que vous pensez qu'il va être le temps un jour d'avoir un pape qui ne vient pas de l'Europe? C'est sûr que, il y a deux questions, la première, comment ça se passe? Bien, comme je vous dis, on est 117, depuis je ne sais combien de centaines d'années, ça a toujours été un membre du conclave qui a été élu pape. Remarquez que ce n'est pas obligatoire. Vous pourriez être tout pape, ceux qui sont baptisés ici, vous pourriez être pape, parce que la première condition pour être pape, c'est d'être baptisé. Il y en a quelques-uns qui l'ont été, donc j'espère, en gang, mais il faut aussi avoir d'autres qualités. Alors ça, c'est sûr que de ce côté-là, probablement qu'on peut prévoir. Est-ce qu'il y a une liste? Non. Il n'y a pas de liste. Mais on se connaît entre nous. C'est quand même un club un peu sélect, là, on est, on va être 117, je pense, ou 116, je ne sais trop, là. Et là-dessus, il y a des gens comme moi qui sont trop vieux, à 77 ans, là, j'ai passé l'âge à aller faire des galipètes à Rome. Mais il reste que dans l'ensemble, il y a des gens qui se présentent comme ayant des qualités un peu exceptionnelles, en particulier au plan spirituel. Alors, c'est un peu par la discussion, par les votes. C'est pour ça que ça prend plusieurs tours. Et vous savez que pour être élu pape, ça prend le deux tiers des voix. Et puis, à ce moment-là, au bout d'un certain temps, si on arrive à des moments où on n'est plus capable de s'entendre, c'est prévu qu'on a droit à une journée de récollection et à un moment où on ne retiendra que les deux premiers noms, mais qui devront avoir le deux tiers des voix. Alors, c'est une espèce de mouvement. C'est sûr qu'il y a des tensions. Il y a des gens qui sont, comme employés de langage de mon ami journaliste tantôt, plus à gauche ou plus ouvert aux sociales, d'autres plus à droite, plus spirituels. Mais les deux dimensions sont importantes pour l'Église. Alors, peut-être que c'est un troisième qui va passer entre les deux. On ne sait pas. Alors, mais je pense qu'on trouvera qu'on trouvera quelqu'un. On s'en est toujours trouvé. Puis l'histoire de l'Église, bien, ça n'a pas toujours été brillant, brillant. Mais si vous regardez la qualité des hommes qu'on a eus au 20e siècle, je ne me souviens pas qui me disait ça, le 20e siècle, ça aurait été pour l'Église l'année, le siècle des papes. Ça a tous été des hommes d'une très grande envergure. On peut les aimer ou ne pas les aimer, là. Alors, le 21e siècle, ça sera probablement l'année des croyants véritables en Jésus-Christ. C'est un continent maintenant? Alors, le continent, il n'y a aucun problème là-dessus. D'après moi, ça pourrait arriver. Évidemment, ça prend une certaine ancienneté pour connaître l'Église. Il y a des continents. Vous savez, un des endroits actuellement où l'Église est la plus florissante, c'est la Corée. Évidemment, c'est une Église qui est très jeune. Alors, ils sont occupés beaucoup à inculturer la religion dans leur pays. L'Amérique du Sud, c'est sûr que ça contient, je pense, c'est 42 % des catholiques. Alors, c'est sûr qu'il y a des hommes qui sont là qui ont bien de la lue. J'en vois quelques-uns, moi, que je verrais bien comme pape, parce que c'est ça que vous en connaissez, j'en sais rien. Même des Noirs. Il y a actuellement, moi, je connais au moins trois ou quatre cardinaux Noirs qui sont des hommes de grande envergure. Alors, on ne sait pas. Mais je pense que l'Église est ouverte là-dessus. Le temps où c'était toujours un Italien, ça me paraît un peu fini. Ça se peut que ce soit un Italien aussi, mais au sein du conclave, j'ai toujours senti que l'appartenance à un continent ou à un autre, ça ne joue pas. qu'il y a une question important parce qu'il est très bien-known around the world parce qu'il était involved dans la nomination d'almost de tous les bishops du monde. Mais nous ne savons ce qui va se passer. Je ne sais pas. Mais il n'est pas le seul. Il y a un autre. Il y a un cardinal aussi qui, selon mon avis, qui va être très bon. Qui va être et le concours, je ne sais pas.